... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fin d'une longue incertitude. L'avion disparu de la Malaysia Airlines est tombé dans le sud de l'océan Indien. Et il n'y a aucun survivant. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre à Kuala Lumpur après le croisement de données satellites. Pourquoi cette information tardive ? Qu'en est-il des débris retrouvés ? On fera le point avec Nicolas Châteauneuf et avec l'expert Jean Serrat. Bonsoir et à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Après 17 jours d'attente, la Malaisie a donc levé une partie du mystère. Mais une partie seulement. C'est officiel depuis le début de l'après-midi. Le Boeing porté disparu s'est abîmé en mer à des milliers de kilomètres de sa trajectoire initiale. Et il n'y a aucun survivant. Mais on n'a pas toutes les précisions encore sur la méthode qui a permis d'aboutir avec certitude à cette conclusion. Claude Semper. C'est le Premier ministre malaisien en personne qui a annoncé la nouvelle. C'est avec profond regret et tristesse que je dois vous informer que selon ces nouvelles données, le vol MH370 a fini sa course dans le sud de l'océan Indien. Dans sa brève allocution, le Premier ministre précise que l'avion a disparu en mer, loin de toute zone d'atterrissage. En clair, les 239 personnes à bord sont mortes. 17 jours après la disparition du vol MH370, on ignore toujours ce qui s'est passé à bord. En revanche, on a aujourd'hui une vision beaucoup plus précise du parcours de l'avion. À minuit 41, il décolle de Kuala Lumpur, direction Pékin. À 1h21, l'avion disparaît des écrans radars civils. Il vire à gauche et descend à 4000 mètres. À 2h40, un radar militaire le détecte à l'opposé de sa trajectoire initiale. Il semble alors se diriger vers les îles Andamans. Ensuite, l'avion prend un nouveau cap, plein sud. Il vole plusieurs heures direction la partie sud de l'océan Indien, loin de toute zone habitée. Il va finir sa course ici à plus de 4800 kilomètres de Kuala Lumpur. Dans le secteur, les recherches aériennes se poursuivent. Ce matin, deux avions ont vu des débris à la surface de l'eau. Les militaires australiens ont même lancé des fumigènes pour marquer l'endroit. Des bateaux devraient essayer de les récupérer dans les prochaines heures. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Allons un peu plus loin. Comment précisément les enquêteurs sont-ils arrivés à cette certitude sur le sort de cet avion ? David, le tournant dans l'enquête vient de cela. Ça, c'est un téléphone satellitaire. Il utilise le réseau britannique Inmarsat qui fonctionne avec 11 satellites qui sont en orbite autour de la Terre. C'est l'un de ces satellites qui a détecté le dernier signal connu du vol de la Malaysia Airlines. Souvenez-vous, c'était à 8h11 exactement le dernier contact satellite, soit 7h après sa disparition des écrans radars. En recoupant les informations, les experts dégagent alors deux routes possibles. Pour l'avion, un corridor nord, un corridor sud. Le corridor nord est vite écarté puisqu'il y a vraiment trop de radars dans la région. Tous les efforts se tournent alors vers le corridor sud. Les dernières données d'Inmarsat viennent tout juste de confirmer ce que l'avion avait bien franchi ce corridor sud dans une zone plus précise qu'auparavant. Or, on le voit bien, il était à bout de carburant à plus de 2300 km de l'Australie en plein océan. Vous le voyez comme moi, il n'y a aucune piste d'atterrissage évidemment au milieu de l'océan. Pour les officiels malaisiens, c'est une certitude. L'avion s'est abîmé en mer. Merci Nicolas pour ces explications. En parallèle, on l'a entendu, les recherches se poursuivent pour retrouver les débris repérés dans cette même zone et qui devraient confirmer ses conclusions. Bonsoir Akim Abdelkalec, vous êtes en Australie. Vous les suivez, ces recherches, où en est-on ce soir ? Eh bien écoutez, les Australiens se disaient assez confiants quant à leur capacité à récupérer dans les heures qui viennent deux objets qu'ils ont identifiés. Il s'agit d'un objet rectangulaire orange et d'une autre pièce verdâtre ou grisâtre, mais sans qu'il y ait de lien avéré pour l'instant avec l'appareil. Même chose avec les Chinois qui disent avoir repéré plusieurs petits objets de couleur blanche sur quelques kilomètres carrés. Mais la même chose, sans aucune certitude, la zone continue à être ratissée par des dizaines de bateaux, d'avions, de satellites avec les technologies les plus puissantes. Même la Station Spatiale Internationale va être mise à contribution. Vous le voyez, le monde est un petit peu lancé dans une course contre la montre pour retrouver ses débris, mais également les fameuses boîtes noires qui, vous le savez, dans quelques semaines vont cesser d'émettre. Or, si l'on retrouve des débris, c'est évidemment un grand pas en avant, mais ça ne dira toujours pas pourquoi et comment cet avion s'est retrouvé à plusieurs milliers de kilomètres de sa trajectoire normale. Merci Hakim pour ce compte-rendu. Bonsoir Jean Serrat, ancien pilote et expert. On a beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord les réactions. C'est par SMS que la plupart des familles ont été informées de ces conclusions officielles. Ambroise Boulez avec notre bureau à Pékin. Elle crie sa douleur et sa détresse. Cette femme vient d'apprendre, comme des dizaines de familles chinoises, qu'il n'y avait plus d'espoir pour les passagers du Boeing 777. C'est derrière cette porte d'un hôtel de Pékin que la compagnie leur a annoncé la nouvelle. Pour certains, la douleur est insoutenable. D'autres refusent encore d'y croire. On nous cache quelque chose. Le gouvernement est pourri. Le gouvernement chinois doit nous donner une explication. Mais nous n'avons vu personne. À ceux qui n'ont pu se rendre à la conférence, la compagnie aérienne a envoyé un SMS. Laconique. Il faut considérer, selon toute vraisemblance, que le vol MH370 a été perdu et qu'aucun de ses occupants n'a survécu. Ce soir, l'émotion est mondiale. Des ressortissants de 14 nationalités différentes voyageaient à bord de l'avion disparu, dont 4 passagers français. Merci d'être avec nous, Jean Serrat. Vous êtes spécialiste de l'aviation, ancien commandant de bord. Alors, il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. D'abord, vous n'avez pas de doute sur ces conclusions, j'allais dire si tard, 17 jours après l'accident ? Malheureusement, non. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il s'agit de deux recoupements de deux satellites différents d'Inmarsat qui ont permis de déterminer une zone très précise, enfin relativement précise, où l'avion aurait pu sombrer en mer. Mais on n'avait pas ces données dès le départ ? Je pense qu'ils ont ces données depuis plusieurs jours. Ils ont certainement voulu peut-être lever des doutes. Quoi qu'il en soit, vous le savez très bien qu'il y a un problème d'information depuis le début dans cette affaire. Alors, on sait ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi cela s'est passé. Est-ce qu'une panne technique peut expliquer ce changement de trajectoire et cette longue errance de l'avion, ou est-ce qu'il y a forcément un acte volontaire de détournement ? Je suis profondément convaincu qu'il y a un détournement de cet avion. Premièrement, parce que la trajectoire qu'il suit à partir du moment où il sort de sa route classique est une trajectoire très précise, qui passe verticale de moyenne navigation. Ensuite, il oblique vers le nord en allant vers les îles Andamans. Il s'agit vraiment d'un pilotage réel, sans compter que tous les moyens ont été coupés manuellement. Donc, je ne pense pas à un incident, à une technique à ce moment-là du vol. Donc, un acte volontaire, ce qui pourrait signifier soit un geste du pilote ou du copilote lui-même, soit l'action d'un tiers ? D'après moi, il fallait au moins qu'il soit deux. Et j'élimine, j'ai déjà éliminé dès le départ le commandant de bord, parce que le commandant de bord, on va prendre n'importe quel chiffre. Et supposons que pour aller à Pékin, il fallait 50 tonnes de carburant. Il a pris pile 50 tonnes, alors qu'il a la liberté complète et totale de demander 10 tonnes de plus. Donc, pour moi, déjà, le commandant de bord, je ne le vois pas faire cette chose-là. Maintenant, est-ce que le copilote était dans l'affaire ? Est-ce que d'autres personnes sont rentrées dans le poste ? Là, malheureusement, ce sont les boîtes noires qui pourront nous le dire. Et on a une chance de les retrouver, d'après vous, en quelques mots ? Le temps joue contre nous. Il nous reste entre trois semaines et quatre semaines. Il y a un navire américain très bien équipé qui est capable de repérer ses boîtes noires à plus de 6 kilomètres. Je vous rappelle que les fonds, à cet endroit-là, évoluent entre 3 000 et 7 000 mètres de profondeur. Ce sera très, très délicat. Merci, j'en sais rien.